Grand angle ce dimanche sur l'enjeu européen à une semaine des élections pour le renouvellement du Parlement européen. Deux invités pour en débattre sur le plateau du 64 minutes. Deux invités, donc Ramayad d'abord, ancienne secrétaire d'État au droit de l'homme et ensuite au sport sous la présidence Sarkozy. Vous avez depuis quitté le parti majoritaire de l'époque, l'UMP. Aujourd'hui vous êtes l'une des figures du centre en France. Vous êtes vice-présidente du Parti radical, vice-présidente de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Et vous soutenez la liste UDI-Modem, l'alternative aux élections européennes du 25 mai. En face de vous Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée en droit international. Vous êtes née au Chili. Vous êtes porte-parole internationale du parti de gauche. Vous avez d'ailleurs été l'avocate de Jean-Luc Mélenchon, le vice-président de ce parti de gauche. Et vous êtes candidate sur la liste Front de Gauche en Ile-de-France le 25 mai prochain. Alors avant de vous interroger sur votre vision de l'Europe, celle d'aujourd'hui et puis celle de demain, je parle de l'Europe. D'abord rappelez l'enjeu de ces élections, le renouvellement du Parlement européen. Puisque le 25 mai, 390 millions d'Européens, normalement s'ils vont tous voter, devraient choisir leurs 751 députés. Des députés sans lesquels plus rien ou presque ne peut se faire désormais en Europe. Le Parlement, dont les compétences se sont accrues ces 30 dernières années, a un pouvoir de co-décision sur la plupart des lois européennes. Et la Commission a besoin de son feu vert pour entrer en fonction. Il contrôle la Commission de façon assez stricte, il est indépendant, il amende la loi, mais il fait aussi le budget, il contrôle l'exécution du budget. Le Parlement a un siège principal, Strasbourg, où se réunissent les députés une fois par mois en séance plénière pour voter des lois. Le reste du temps, ils se réunissent en commission à Bruxelles, pour être au plus proche des autres institutions européennes. Selon les sondages, les élections devraient être marquées par une percée des eurosceptiques. La représentation des partis des eurosceptiques, surtout d'extrême droite, va bénéficier des effets de la crise économique et sociale, chômage, etc. Mais ça n'ira jamais au-delà des 10%, des 15%. Leur impact risque d'être assez minimal, puisque ce qu'on voit des législatures précédentes, c'est que ces députés sont assez peu intéressés par le travail parlementaire traditionnel. Résultat des votes, la nuit du 25 mai. Le Parlement tiendra sa première session début juillet, où sera élu son nouveau président pour remplacer le société démocrate allemand, Martin Schulz. Alors cette élection du nouveau Parlement européen devrait connaître une abstention record. Entre 50 et 60% des électeurs européens ne feraient pas le déplacement dimanche prochain, sauf miracle d'ici là. Alors l'Europe ne fait plus rêver apparemment. La faute à qui ? La faute à la crise, la faute à l'austérité, ou la faute aux politiques de gauche comme de droite qui ont gouverné, qui se sont succédés à la tête de l'Europe depuis 40 ans. C'est ma première question. Pourquoi, Ramayat, cette désillusion envers l'Europe ? Cette désillusion, à mon avis, s'explique par une certaine déception liée d'abord à la gestion de la crise économique. Celle de 2008 notamment, qui a montré qu'il y a eu un certain libre fonctionnement des marchés et qu'il faut évidemment ne jamais oublier les peuples. Je pense qu'il y a cela d'abord. Et puis deuxièmement, la question de la légitimité démocratique, qui est encore plus ancienne évidemment. La légitimité démocratique de la Commission européenne notamment. Le fait que l'Europe politique soit encore insuffisante. On le voit sur l'Ukraine, où les Européens ne sont pas forcément unis. La réaction est tardive et les voix internationales de l'Europe, que ce soit M. Van Rampooy ou Mme Ashton, ne sont pas très audibles. On va reparler de la légitimité démocratique de l'Europe parce que la Commission européenne, ce n'est finalement que l'addition des pays. Ils sont censés représenter l'Europe dans cet exercice du pouvoir. Pourquoi l'Europe aujourd'hui, Laura Calgarido, ne fait plus rêver, ne fait plus recette ? Pourquoi on n'aime plus l'Europe ? Tout simplement parce qu'elle ne sert à rien pour un Européen aujourd'hui. L'Europe, au contraire, est un instrument de l'appauvrissement des citoyens en Europe. Quand on regarde, Ramayaz, vous parliez de la crise, justement, la crise des subprimes en 2008. Dans cette crise, le capitalisme financier a perdu énormément d'argent. Il s'est délégitimé comme mode de fonctionnement déjà de la société, mais en plus il a perdu énormément d'argent. Et la Banque centrale européenne a permis au capitalisme financier de venir se refaire, en fait, comme sur une table de poker où il y en a un qui a perdu un peu d'argent et il a besoin de se refaire. Eh bien, ils se sont refaits sur la peau des Grecs, des Espagnols, des Portugais. Et la Banque centrale a laissé faire. Parce que si la Banque centrale avait prêté de l'argent directement aux États, il n'y aurait pas eu de la place pour la spéculation. C'est stricto sensu, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, les institutions européennes qui ont laissé faire ce massacre. Aujourd'hui, en Grèce, par exemple, il y a des situations, plus 1500% de prostitution féminine, par exemple. Vous voyez, c'est une réalité qui est alarmante. Et voilà, tranquillement, les institutions européennes ont laissé faire ça. Elles ont même été, il faut le dire, complices de ça. Ramayat, qu'est-ce qu'on peut répondre aux citoyens grecs qui pourraient éventuellement penser comme Raquel Garrido ? L'Europe, y compris la France en particulier, d'ailleurs, ce sont des pays et institutions qui sont intervenus pour éviter la crise systémique, ou en tout cas en limiter les dégâts, et effectivement en sauvant les banques. Bon, c'est un fait, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Et les peuples européens attendent autre chose de l'Europe que d'intervenir au dernier moment, quand la crise financière est là, du fait, effectivement, de pratiques spéculatives dangereuses. Donc il y a toute une réforme à faire sur les hedge funds, sur la séparation des activités, banques de dépôt. Les hedge funds, ce sont les fonds spéculatifs, les gens qui spéculent sur les monnaies, sur les actions. Il faut aussi poser la question de l'euro. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes pro-européens que nous sommes naïfs et que nous ne voyons pas les difficultés. Mais parce que nous sommes pro-européens et que nous ne voulons pas la fin de l'Europe, parce qu'on ne peut pas dire que l'Europe ne sert à rien, au moins la paix, permettez-nous ça depuis 50 ans. Mais au moins, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on passe à une Europe politique. Non, non, la légitimité. Oui, les marchés ont lancé un défi. Alors, un mot sur la question bancaire, après on parlera de la légitimité. Au début de son mandat, Barroso avait dit qu'il allait obtenir la grande réforme bancaire, et notamment la question de la séparation de la banque de dépôt, de la banque des investissements. Il termine son mandat, et non seulement il ne l'a pas fait, mais la montagne a pendu d'une souris, et tous les partis, et d'ailleurs votre candidat à la présence de la Commission, Ferrofstadt, Schulz, Juncker, tout le monde est d'accord pour célébrer cette nouvelle... Alors, il y a eu une certaine séparation bancaire, mais pas suffisante. Mais c'est honteux ce qui a été fait. En réalité, on a permis aux banques, on les a même obligés, en cas de crise, à d'abord se financer sur leurs déposants, c'est-à-dire ce qui a été fait en Chypre. Maintenant, c'est ça qui est inscrit noir sur blanc dans la nouvelle loi bancaire, et tous les autres groupes, à part le front de gauche, s'en félicitent. Donc il y a, là, le 25 mai, vraiment quelque chose d'une rupture avec cette Union européenne-là, qui est d'abord prioritaire, et qu'elle doit être incarnée dans un score important du front de gauche aux élections, et après on fera la refondation. – Sur le déficit démocratique, le Parlement européen est probablement l'organe le plus démocratique de l'Union européenne, c'est important, qu'est-ce que vous diriez aux électeurs, pour les convaincre d'aller voter aux élections du 25 mai ? – Moi, je considère, moi, je me projette comme candidate, je me projette en tant que députée européen, et il me semble que l'enjeu central de la prochaine mandature, c'est cette affaire de grand marché transatlantique, puisque ce sont les députés qui seront élus là le 25 mai, qui devront soit approuver, soit rejeter cette zone de libre-échange, qui est le prochain élargissement, si vous voulez, c'est-à-dire on a fait l'élargissement de 6 à 9, 12, 15, 25, 28, et ça y est, l'idée géniale, maintenant, des institutions, c'est de s'élargir aux États-Unis. Moi, je suis contre ça, voilà, je pense que l'Europe ne sert à rien si c'est pour faire ça, au contraire, ça nous met en danger, parce qu'on va devoir importer du poulet à la javel, du beau-feu-hormone, etc. Donc moi, je ferai la lumière sur ce traité, et je ferai contre. – Donc si vous êtes élu, vous ne voterez pas ce traité ? – Voilà, ça sert à ça, pour moi, essentiellement, le vote du 25 mai. – Si vous étiez députée européenne, vous voteriez pour ou contre ce traité transatlantique ? – Non, attendez, moi, je ne vais pas me laisser entraîner par le discours des extrêmes. Permettez-moi, j'ai aussi ma ligne politique, mon parti a une cohérence politique, et ce n'est pas d'être europhobe, ni de dire qu'il faut en finir avec l'Union européenne. Moi, je pense que ça ne sert à rien de voter pour le Front de Gauche ou pour le Front National, puisqu'ils ne veulent plus de l'Europe, donc ça ne sert à rien. – Mais là, on parle de l'ouverture vers les États-Unis. – Non, mais vous parlez du principe même de l'existence de l'Union européenne, tout à l'heure, en disant que l'Europe ne sert à rien. – Je pense que ces institutions-là ne servent à rien, c'est évident. – Je ne vois pas pourquoi vous êtes candidate. Mais d'abord, première chose, l'Europe sert. D'abord, il faut qu'on fasse la pédagogie, je fais mon mets à coup de palme, on n'a pas assez fait de la pédagogie de l'Europe. Mais la citoyenneté européenne, c'est un acquis. Le projet européen est le projet universel le plus moderne du monde, vous ne pouvez pas le nier. – Si, je le nie, je ne suis pas citoyenne, vu que la citoyenneté c'est le pouvoir. – Vous avez un passeport européen, vous avez des droits civils et politiques, celui de voter dans d'autres pays, celui d'être élu aux élections locales dans d'autres pays. Civil, c'est-à-dire que vous avez une protection consulaire, vos droits fondamentaux sont garantis par les institutions européennes, y compris judiciaires, vous êtes avocate, vous le savez, vous avez dû vous présenter devant la Cour européenne des droits de l'homme et autres instances de ce genre. Et puis enfin… – Oui, qui n'est pas la même chose que l'Union européenne, la Cour européenne. – C'est le projet, on est dans le projet européen. – Ah ben non, soyons précis, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre organisation. – Alors vous avez la Cour de justice des communautés européennes, peu importe, qui vont être supplantées par les tribunaux d'arbitrage. – Alors allons à la précision. – Laissez-moi juste finir. On est au cœur du projet européen, avec des espaces différenciés, mais c'est le même état d'esprit qui porte cela. Et moi je dirais, si j'étais dans un député européen, moi je me spécialiserais à faire émerger une voie politique pour l'Europe. C'est-à-dire, il faut que d'abord l'Europe existe sur la scène internationale comme acteur politique à la hauteur de ce qu'elle est sur le plan économique, c'est-à-dire la première puissance commerciale au monde. – Ça suppose un changement des institutions européennes, ce que vous venez de dire ? – Moi je pense que ça suppose, vous disiez tout à l'heure que ce sont les institutions, le Parlement européen le plus démocratique. Non, il y a d'autres instances parlementaires qui sont très démocratiques et qui sont le fruit de 200 ans d'histoire. Donc non, le problème c'est la Commission européenne, c'est les modalités de vote. – Je parlais par rapport à la Commission, le Parlement est élu, la Commission ne l'est pas. – La Commission ne l'est pas, et pourtant le pouvoir est concentré là. Il peut même arriver, comme on peut le voir sur les négociations sur la Turquie, que le Conseil européen et les États disent non à l'adhésion de la Turquie, et puis la Commission européenne continue également en secret de négocier. Bon, ça ce n'est pas normal, je ne parle pas du fond de la question de la Turquie ou pas dans l'Europe, mais que la Commission n'est pas mandable pour agir en ce sens, c'est un problème démocratique. – Alors, quelle est votre réforme prioritaire ? Pour poser la question autrement, est-ce que la Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est réformable ? – Non, je pense que ça impliquera, de la part de la France, d'un gouvernement front de gauche, on va dire, ou d'une autre gauche en France, eu un peu de courage pour désobéir au traité actuel, et avec cette désobéissance au traité, enclencher une mécanique vertueuse de refondation de l'Europe. – Désobéissance, ça veut dire qu'il faut sortir de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, ou en prenez une autre ? – Non, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que pour exécuter, pour mettre en oeuvre notre programme de gauche, c'est-à-dire, par exemple, l'investissement dans la transition écologique, par exemple, la préservation d'un certain monopole, par exemple, l'idée de nationaliser Alstom, vous voyez, c'est contraire au traité. Bon, alors, si nous devons le faire, faisons-le, quitte à désobéir au traité, et ça, nous considérons… – Vous n'avez le même discours que le Front National, c'est extraordinaire. – Écoutez, non, je ne le crois pas, je pense au contraire que nous sommes porteurs d'une vraie alternative populaire, démocratique, sociale, environnementale, le Front National fait de la musique, et vous n'arriverez pas à dévégitimer nos revendications en nous raccrochant à Marine Le Pen. – Non, mais par rapport à la tradition universaliste que porte la gauche, – Par rapport à la tradition universaliste que porte la gauche, – Par rapport à la tradition universaliste que porte la gauche, – Et moi, je suis en justice avec eux, donc vous voyez, c'est un combat… – Oui, moi, je l'ai fait condamnée pour tricherie, il y a énormément de mots, et vous avez tous acquis le droit de dire qu'elle est fasciste, grâce à moi aussi en justice. – Alors, juste, je dis un mot à propos du projet européen. À partir du moment où tous les deux vous dites qu'il faut sortir de l'Europe, à partir du moment où tous les deux vous dites que les institutions ne sont aucunement légitimes, moi, je ne vois pas, sur ces points essentiels, comment vous pouvez vous distinguer. Et ça, c'est un problème que vous avez. La tradition universelle de la gauche, y compris extrême-gauche, universaliste, devrait se retrouver dans le projet européen et non pas dans ce rejet définitif que vous annoncez. – Au contraire, quiconque est une de la révolution française doit défendre la démocratie. – Un mot, est-ce qu'on reste dans la zone euro ? On garde l'euro ? – L'euro est aujourd'hui un obstacle, on va dire, à la prospérité économique des Européens. Mais je le disais tout à l'heure, le cœur de la crise que nous vivons actuellement vient de la crise du capitalisme financier. Par conséquent, il ne faut pas se tromper de cible non plus. Nous, au front de gauche, si l'euro s'écroule parce que le côté injuste de ce fonctionnement n'est pas pérenne, ce n'est pas pérenne d'avoir un niveau de monnaie qui n'avantage qu'une partie de la population allemande, ce n'est pas pérenne. Donc si ça implose, nous, on sait faire, il n'y a pas de difficulté. En revanche, l'important à ce stade, c'est de contraindre le capitalisme financier, c'est-à-dire de rompre avec ce fonctionnement de la Banque Centrale Européenne. – Oui, un mot, mais vraiment dix secondes. – Un mot, l'euro est trop fort, on est d'accord, notamment pour la compétitivité des entreprises. Mais enfin, dire qu'il faut en sortir, ça, ce n'est pas la réponse. – Merci. – Je pense plutôt qu'il faut revoir le mandat de la Banque Centrale Européenne. – Merci à tous les deux, c'est fini. – Merci à tous les deux, c'est fini.